Les machines à calculer, les enregistreuses, tout ça, même avec les enregistreuses, un garnet comme vous voulez. Donc je ne voyais pas, de 50 à 57, je ne voyais pas l'argent rentrer, j'avais acheté tout à crédit, il fallait que je rembourse. Et dès que ma femme est arrivée, qu'elle est restée à la caisse, c'est comme on dit, en espagnol, on dit con lojo del caballo, con lojo del amo, ça veut dire avec l'oeil du patron, c'est un gordo del caballo, ça veut dire le cheval est grossi. Ça c'est un proverbe espagnol, ça veut dire que l'oeil du patron ça fait tout. Et comme ça j'ai réussi, on a réussi, on a eu quatre enfants magnifiques. Vous avez eu votre premier enfant quand ? Hein ? Le premier enfant est arrivé quand ? De suite après, c'est Rachel, l'année dernière. Et comment est-ce que vous avez, c'est la dame qui m'avait contacté ? Comment est-ce que vous avez réconcilié ce travail harassante ? Ma femme, elle partait avec sa valise, directement à la clinique seule, pour accoucher. Mais quand le gosse est là par après, où le maître de la gosse dans tout cela ? L'appartement était en haut. Ah oui. Et donc elle allait tantôt au-dessus, tantôt en bas, elle circulait tout le temps. Alors première fille, deuxième fille, troisième fille, j'ai dit écoute, si tu ne fais pas un garçon, j'avais une autre femme à la maison. Elle m'a fait le garçon avec qui elle téléphonait tout à l'heure. Ah d'accord. Alors comme petite mère juive, quand on appelle son fils, elle dit son fils, fils, avec un fils. Ah oui, c'est ça. Mon fils adore sa mère. Il ne peut pas aller se coucher sans venir embrasser sa mère. D'ailleurs, c'est lui qui téléphone là. Ah c'est parce qu'il est le plus choyé, parce que le plus attendu ? Les trois filles n'étaient pas un peu jalouse ? Oui, et puis en plus, je vous dis, la mère juive. Oui, oui. La mère juive, c'est le garçon. Les filles, bon, les filles. Et puis voilà, donc 56, 57, je me marie, 67. La guerre des six jours. Je m'occupais de la communauté, moi. Vous savez que j'ai été 21 ans président de la communauté d'Aix-en-Provence. Alors donc... Il y a beaucoup de juifs par là, à Aix-en-Provence. Oui, on était 600 familles. 600 familles, donc disons, fois 4, fois... 2000 à peu près. Ah oui, oui, oui. 2000. Ah oui. Et puis en 67, Pardon, là. Donc en 67, c'est la guerre des six jours. Comme je vous dis, j'étais président de la communauté. Attendez, il faut encore me faire répéter. Donc en 67, c'est la guerre des six jours. Vous êtes président de la communauté juive d'Aix-en-Provence. Oui. Le contact avec le consulat de Marseille. Je voulais m'engager à partir à la guerre des six jours. Le consul général de Marseille m'a dit non, monsieur Samoul, vous êtes nécessaire ici à Aix-en-Provence. Vous ne savez pas que pendant la guerre des six jours, j'avais, dans mon établissement, qui était un établissement que très peu de juifs fréquentaient, les juifs qui revenaient chez moi, c'était pour me demander ou une intervention à la mairie, ou un conseil, ou ils avaient un mort. parce que quand même, j'étais président de la Hibakadisha, j'ai pris la suite de mon père. Dernier devoir. Et ils n'avaient pas, j'avais mis une corbeille à la caisse, le poste de radio, qui donnait les événements d'Israël. Et tous les clients qui rentraient, ils écoutaient, et ils mettaient quelque chose dans leur main. Les goyens. C'est incroyable ce que j'ai ramassé de l'argent. Pour vous dire, vraiment, l'élan que les Français avaient vis-à-vis d'Israël. Ils étaient tous pro-israéliens. Ils étaient tous contents qu'Israël avait gagné la guerre des six jours. Et cet élan, et on n'a pas su le conserver. Et ça s'est effrité au fil des années. Ce qui veut dire que la France est venue plutôt, comme la Belgique, pro-arabe, pratiquement. Les arabes, elles n'avaient pas beaucoup à Aix. Quand je suis arrivé en France, quand j'avais mon établissement, il y avait trois familles arabes. Il y avait trois ? Trois familles arabes seulement. Ah oui. Maintenant, vous allez à Aix, comme vous allez à Marseille, comme vous allez à Bruxelles. Ça veut dire que l'immigration a suivi. Donc on a 67, la guerre des six jours, de suite après, voyage de noces. Dix ans après. Dix ans, oui. Je lui donne mon établissement à un copain, je lui dis, tant pis, on part. Ma femme et moi, on est partis au voyage de noces. Et où ? En Israël. Ah, oui, d'accord. De 67 à maintenant, je fais pratiquement une moyenne de deux à trois voyages, tous les ans, en Israël. Est-ce que vous avez pensé un certain moment d'émigrer en Israël ? Moi, oui. Dessus, je voulais émigrer en Israël. Ma femme ne l'a pas voulu. Ma femme, elle me dit, tu es fou, je viens d'arriver d'Algérie, je ne vais pas encore retourner, recommencer à zéro là-bas. Ça s'est déraciné chaque fois. Mais moi, j'étais sioniste à fond, je voulais repartir. On est parti, j'ai eu des affaires en Israël, magnifiques. Une seule histoire, tu racontes à la rue Gordone, vous connaissez Tel Aviv ? Non. La rue Gordone, c'est une rue qui part de la mer et qui arrive à la municipalité. Il y avait un petit hôtel, trois étages, murs et fonds, murs et tout l'ensemble. D'après vous, combien ? Dans 67 ? 125 000 dollars. C'est beaucoup, ça. 125 000 dollars. Ah, c'était... 127 000 ? 125 000 dollars. 125 000. C'est une bouchée de pain. Des murs de trois étages d'un immeuble. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Oui, je ne connais pas le niveau de prix à ce moment. Et puis moi, vous savez, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que dans mon établissement, il y avait une pizzeria aussi. Et vous savez que pour construire une pizzeria au feu de bois, l'important dans la pizzeria au feu de bois, c'est la cheminée. Ah oui, il faut qu'il y ait un petit... La cheminée. Oui. Et quand j'ai construit ma première pizzeria dans mon établissement, j'ai eu des problèmes avec les copropriétaires pour passer la cheminée jusqu'en haut. Ah oui. Je les ai eues avec l'autorisation, je ne sais pas si je voulais. Alors je me suis dit en Israël, si j'achète ce petit hôtel, je suis propriétaire de l'ensemble, je fais une pizzeria en bas avec un mur et je voulais lancer ce qui a existé par la suite, une chaîne de pizzeria. Vous l'avez fait ? Une chaîne de pizzeria. Mais est-ce que vous l'avez fait ? Je l'ai fait. C'était un rêve, un projet ? Un rêve que ma femme ne voulait pas que je réalise. Ah oui. Parce que c'était trop difficile de partir en Israël. Ah oui. C'est simple. De 67, j'ai commencé à aller régulièrement en Israël et dans les super 8 que j'ai joué avec les... Une année, je suis parti avec mes 4 enfants. C'est dur, hein ? Avec la chaleur. Le petit et le fils sur les épaules. Les autres entraînants. Et tout le temps, je retournais. Et après, j'ai voulu... C'est simple. Dès que j'ai pu... Le rêve a été réalisé par ma fille. Rachel. Parce que ? Qui, elle, est allée faire ses études en Israël. Mais elle n'est pas restée. Elle est restée. Elle est restée. Ah donc, la dame que j'ai eue au téléphone... Oui, elle est restée longtemps en Israël. Ah oui, mais elle y habite encore ? Non, elle est là maintenant. Ah. Elle avait... Elle a fait toutes ses études là-bas. Oui. Des études de quoi ? Elle a fait les études d'art dramatique. Elle a fait des études... Elle ne voulait pas faire médecine. Moi, je voulais qu'elle fasse médecine. Elle n'a pas voulu. Ah oui. Comme tout bon juif, il a quelqu'un... Un médecin dans la famille. Ah oui. Comme on dit... La mère juive qui dit... Ça, c'est le docteur. Et ça, c'est l'avocat. C'est ça. Ils vous connaissent la blague. Et des gens qui se racontent... Ah oui, qu'est-ce qu'il fait ton fils ? Parce qu'ils ne sont plus vus depuis des années. Ah, il y a l'un qui est médecin. Ah bon, bon, bon. C'est grand spécialiste. Et l'autre, il est avocat. Grand spécialiste. Et le troisième... Ah, il est ailleurs. Mais sans lui, les deux autres ne pourraient pas vivre. Ce qui veut dire que les petits métiers lui font vivre. C'est lui-là qui gagnait vraiment le... Non, mais vraiment, moi, je voulais arriver à quelque chose. Et arriver en Israël, c'est difficile. Bon, j'allais régulièrement. Je me suis acheté le premier appartement en 68. Et au fil des années, j'ai investi en Israël. Et j'ai toujours dit, sous ma présidence, à chaque discours que je faisais auprès de ma communauté, je disais une chose. Investissez en Israël. Achvez un appartement en Israël. C'est vraiment la chose la plus importante. C'est la sécurité. Un jour ou l'autre, je serai obligé d'y aller. Les gens ne m'ont pas écouté. Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont écouté. Vous savez, j'ai créé ma communauté en 54. En 54, il y avait très peu de juifs à Aix. Il n'y en avait pas, pratiquement. Quand je suis arrivé à Aix-145, j'ai connu un seul juif. Robert Millau, qui est un ami. Qui par la suite est devenu directeur de l'école normale, inspecteur d'académie. C'est un descendant des juifs du Comtat Vénessin. Vous savez ce que c'est, le Comtat Vénessin ? Oui, oui. J'ai déjà entendu ce nom. Ce qu'on appelle pratiquement les juifs du pape. Ah oui, c'est ça. C'est les juifs du pape qui ont été sauvegardés par le pape, qui n'ont pas subi les programmes. Mais les juifs du Comtat Vénessin, pratiquement, c'est l'assimilation qui les a emplois. Vous savez, je dis quelque chose que des fois me reproche de dire. C'est que je dis que la Shoah, c'est une perte incroyable. 6 millions de juifs, c'est incroyable. Actuellement, on est 12 millions, 12-13 millions dans le monde. S'il n'y avait pas eu l'assimilation galopante qu'on a en Europe, on devrait être au moins 20 millions. Donc, dans mon calcul, quand je dis au moins gueule, l'assimilation, plus mauvais que la Shoah. Pardon ? Plus mauvais que la Shoah. Qu'est-ce que vous faites avec le Chaim ? C'est la vie. La vie. Oui, mais la vie, d'accord. Je pense à la perte des juifs. Parce que les juifs, on n'aurait pas eu la Shoah, on aurait eu, au lieu de 12, 18, 25 millions de juifs. Mais s'il n'y avait pas eu l'assimilation, on aurait eu 25 millions, 20 plus. Quelle est la famille qui n'est pas touchée par l'assimilation ? Il n'y a pas une famille qui n'est pas touchée par l'assimilation. Mais d'autre part, il est admirable qu'après 2000 ans, il n'y ait pas d'assimilation totale. Pas du tout. Mais à la Lyon, on va. Maintenant, naturellement, heureusement qu'il y a des courants libéraux qui essayent de ramener un peu, qui ne sont pas recommus par les orthodoxes. Moi, je dis à ma communauté, à tous les rabbins que j'ai eus, quand ils sont à ma présidence, je dis, monsieur le rabbin, soyez plus ouverts. Bon, vous ne pouvez pas accepter un mariage mis, vous ne pouvez pas les rendre juifs. Mais soyez plus ouverts. Ne vous refermez pas sur vos mains. ne soyez pas très orthodoxes. Les rabbins que j'ai eus sont à ma présidence, c'était un peu... Maintenant, ça devient plus orthodoxe. Ça, ça dépend du grand rabbin de France. Mais c'est difficile. Alors moi, pour raconter le 54, on a créé une nouvelle fois la communauté. J'étais en 54 avec le conseil d'administration. J'étais l'éternel Poulidor. Vous savez ce que c'est Poulidor ? Ah, c'est le cycliste. Le second. Il n'a jamais gagné... Il n'a jamais gagné des prix. Il n'a jamais gagné le Tour de France. C'était toujours le second. Le second. Alors le second, moi, le plus jeune, c'est moi qui faisais tout. Malgré que j'avais mon établissement, on m'arrangeait à faire tout. En plus, j'étais le responsable d'Ahaba Kaddisha. Il m'occupait de moi. Puis un beau jour, j'ai dit, mince, pourquoi je serais le second tout le temps, toute ma vie ? Je me présente comme président. Et j'ai eu une opposition à l'intérieur de ma communauté en disant, comment ? Un patron de bistrot, président de la communauté. Vous vous rendez compte ? C'est vraiment... Il n'est pas avocat. Il n'est pas médecin. Il n'est que patron d'un bistrot. Vous vous rendez compte ? Oui. Mais heureusement que le patron de bistrot a été élu, j'ai eu le plus gros score parce que les élections se disputaient. J'ai eu 70% d'aide. Ça a été vraiment un score écrasant. Malgré mes intellectuels sous-développés, que j'appelle, j'ai sous-développé mes intellectuels des jeunes. Et je leur dis, quand j'ai, je me rappelle une chose, quand j'ai transformé la rue Mouperin, où il y a la synagogue actuelle, rue Mouperin, et c'était pas loin de l'hôpital Mouperin qui est l'hôpital psychiatrique. Je l'ai transformé en rue de Jérusalem. Je suis encore, si vous voyez les photos que j'ai, les dossiers, et avec le maire, parce que j'ai jamais fait de politique. Donc, j'avais mes accès à toutes les tendances, tous les premiers magistrats de la ville, de toutes les tendances. Et d'ailleurs, je les ai tous reçus chez moi, parce que quand même, je suis bien loché et tout. Et donc, il y avait, on a fait une inauguration de cette rue magnifique. Le premier, d'ailleurs, le grand avenu d'Aix-en-Provence, pendant un jour, on l'a transformé comme rue de Jérusalem. Si vous voyez, si vous avez eu ce monde qu'il y avait, c'est incroyable. Bon, après, on a transformé la rue de Jérusalem, rue Mouperin, rue de Jérusalem. Je fais encore des photos, je suis en train de faire mon petit discours, et il m'arrive des jeunes que j'appelle tous ces fameux jeunes sous-développés, intellectuels sous-développés. Ils viennent, ils me disent, monsieur Samou, vous voulez nous enfermer dans un ghetto ? Alors je dis, tu appelles Jérusalem un ghetto ? Tu préfères, toi qui ne connais pas Aix-en-Provence, tu préfères rue Mouperin, rue des Fous ? Et voilà. Et comme ça, et bien après, j'ai construit, j'ai d'abord construit le centre communautaire, sur un emplacement d'anciens, un cimetière désaffecté, qui est à T1830, j'ai transféré 87 corps qui sont passés dans ces mains. Je peux vous détailler tout votre corps, tous les osmos de votre corps. 87 corps, dans des petites caissettes comme ça, qu'on a transférés à Foula. Parce qu'on avait le droit de construire une synagogue, le Bedding de Paris nous a dit, si vous voulez construire une synagogue, il faut approprier le terrain. Ce qui veut dire, exhumer tous les corps, et ne pas les laisser en France et les envoyer en Israël. On envoyait tous ces corps en Israël, et encore, les autres corps ont dû être, parce qu'il y avait la voie ferrée qui a passé à côté, la voie du PLM, quand il y a eu la création du PLM, tout ça. Et c'est un cimetière. Après, je me suis toujours dit, la synagogue est trop petite. Il faut qu'on construise une synagogue. J'ai réussi à acheter le terrain adjacent. J'avais acheté déjà un autre terrain ailleurs, et il faut construire une synagogue. On m'avait dit, c'était trop excentré. J'ai fait un échange avec la municipalité, avec une soupe de 100 000 francs, on s'en a. J'ai changé le terrain que j'avais acheté avant, et j'ai construit une synagogue de 300 places, sans compter les 120 places de femmes. Et je rentre à Aix plus tôt que prévu. Je rentre mardi, le 13, le 18, on fait l'inauguration des 10 ans de la construction de la synagogue. On avait fait une égale sans grande pompe. J'ai d'ailleurs une VHS que j'ai transformée en DVD. Et on va peut-être les courter parce qu'elle est très longue. Et le 18, le 18, on fera une inauguration, on fera la projection de ce film. Qu'est-ce qui vous est resté de vos racines algériennes ? Mes racines algériennes, j'aurais voulu retourner un jour en Algérie. je ne suis retourné qu'une seule fois et non pas dans mon patelin. J'y suis retourné il y a une vingtaine d'années. Et à la demande d'un ami qui était les plus grands bijoutiers d'Alger et qui me disait, le copain m'a dit « Fredou, tu pourrais venir avec nous ? » Je lui ai dit « Pourquoi ? » « Parce qu'on voudrait, compte tenu de mes connaissances en exhumation, on voudrait transférer les corps de son oncle et de son frère d'Alger ici, en Israël. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'exhumer d'un pays arabe un corps directement en Israël. Il faut qu'il passe par un pays européen. Donc moi j'ai fait une 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 certificate d'inhumation à Aix sans inhumer et exhumation à Aix sur Israël. J'ai été à Alger, on a été reçu il y a 21 ans à peu près, comme des rois. Franchement, vraiment, il y avait et moi je ne connaissais pas tellement à Alger parce que je suis de l'autre département mais on a été reçu par ces et par ces Arabes. Vous savez que dans l'hôtellerie, l'Algérie, le personnel hôtelier ce sont des fonctionnaires. Les garçons de l'hôtelier. On a été dans le plus grand hôtel d'Alger qui a été construit après la départ des Français et on l'appelle l'hôtel Horacy. qui a été construit par des architectes d'Europe centrale et les Arabes de l'autre côté. Ils ne pouvaient pas les voir. Ils me disaient pourquoi vous êtes partis vous devrez rester avec nous ? Donc on a fait les exhumations de ces deux corps et il y en avait un qui avait été tué par les événements et en exhumant j'ai retrouvé la balle dans son Coran. Il y en a transféré. C'est depuis je n'ai plus été en Algérie. J'ai des gens vous savez qu'à Aix on a les archives d'outre-mer qui veut dire que toutes les archives d'outre-mer concernant les Français vous les trouvez à Aix sur l'ordinateur. Il y a des groupes de pieds noirs qui viennent aux archives. Moi mon fils a un établissement en face des archives. un établissement où il fait ça s'appelle Europia. Il fait des mariages il fait une très grande salle de Troyes que j'ai construite moi. Et ces pieds noirs ils organisent deux voyages tous les ans. Un voyage à Alger et un voyage à Oran. Mais c'est une croisière qui veut dire que les passagers ne descendent pas à terre. Ils restent sur le bateau ils descendent à terre juste pour faire des visites ils remontent ils ne donnent pas un feu. Alors chaque fois ils me demandent vous ne venez pas avec nous dis-moi ça ne m'intéresse pas. Peut-être qu'un jour il y a il y a quelques années ça un arabe venant de là-bas que je connaissais il me dit tu sais la cave de ton père il y a toujours marqué cave Ben Samoun en gros. Parce que le nom que vous disiez tout à l'heure mon père s'appelle a changé de nom en 1897 mais tout le monde continue à appeler monsieur Ben Samoun. J'ai resté c'était vraiment à l'Algérie et on avait une très grosse communauté en Algérie et dans l'ensemble pour en finir c'est les arabes n'ont pas été très mauvais avec les juifs parce que les chrétiens ont été très mauvais avec les juifs les chrétiens les croisades des trucs ça commence très tôt parce qu'ils ont tué comme juifs c'est incroyable quand on regardait le film ils n'ont pas tout dit vous savez le reportage qu'il y avait sur l'arté les juifs du comte à Vénessin bon ça c'est les juifs les séfarades d'Espagne d'Isabelle la catholique il fallait ou se convertir ou se sauver ou mourir est-ce que qu'on peut voir maintenant les photos oui donc ça c'est le mariage de vos parents mes parents il y a la même comme ça voilà on voit votre mère oui votre mère est beaucoup plus jeune que votre père ah oui ils avaient quand même non 83 77 6 ans ah voilà 6 ans d'écart voilà donc ça ce sont vos parents oui alors une photo intéressante ça c'est les parents de ma femme ah oui donc c'est c'est vos beaux-parents vos beaux-parents oui d'accord alors maintenant on va prendre le attendez attendez non ça c'est c'est une photo que c'est pas intéressante c'est un mariage d'un cousin c'est pas la peine oui intéressant peut-être c'est la barre ça c'est un mariage ça c'est un mariage ça c'est vous ça la barre mitzvah ça c'est vous ça voilà 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 ça c'est en 47 non attendez attendez qu'est-ce que je dis en 30 en 37 en 37 en 39 non en 40 40 ah mais très horrible excusez-moi en 40 alors là c'est la photo de ma barre mitzvah devant la porte de la synagogue vous êtes là au milieu voilà oui alors là il y a une photo intéressante à mettre c'est celle-là alors là vous voyez je suis c'est toute la famille mais moi on me voit très peu j'arrive pas ça c'est ma mère ça je suis à côté ça c'est mon père attendez alors là c'est là ici donc si j'ai bien compris ça c'est votre ça c'est votre mère ici voilà et tout à fait vous êtes là à côté d'elle en bas oui et votre père est là et tout le reste c'est la famille alors ça c'est au rave de Tlemcen on a les pilerinés le rave de Tlemcen le rave de Tlemcen c'est un le rave Nkawa qui a été qui s'est sauvé d'Espagne à toute Lyon et il est en Terrate même c'est à côté de donc c'est un lieu de vénération parce que la Perse ça c'est connu d'ailleurs et il y a toute la famille toute la famille du côté de ma mère plutôt et là ce qu'on faisait ce que les adultes faisaient ils mettaient de l'anisette sur la tombe avec du sucre qui était plein d'abeilles et ils buvaient ça sur le truc et jamais une abeille venait vous piquer allez voilà oui le reste c'est pas la peine c'est des tantes ça c'est qui ça ? non ça c'est ma tante qui est morte Marie c'est mariée elle s'est mariée au Maroc ah mais on peut la voir si vous voulez ma tante Marie voilà ça c'est votre tante Marie vous côté mon père mon père ah souvenez de Mélidia c'est ça oh Nina ah oui une photo intéressante quand tu étais tout gosse que j'allais à la plage on allait à la plage à la bicyclette on faisait 17 km à la plage ah oui et là il y a il y a ma soeur il y a moi il y a une amie à ma soeur des amis ah d'accord donc on voit ici je suis là oui c'est ça vous êtes là tout à fait à droite vous êtes entre deux filles au fond votre soeur est à votre droite et la soeur des amis ah voilà à la plage j'ai une Temuchent à Boudalouf à côté de Temuchent qu'est-ce que j'ai marqué là ? 41 c'est ça 42-41 oui c'est beau ça mais là c'est dommage qu'on ne soit pas à Aix-en-Provence parce que là je vous aurais fait voir plusieurs photos ah oui oui ça c'est ma fille qui les avait ici qu'est-ce que ça c'est l'autre qu'est-ce que c'est l'autre qu'est-ce que c'est p'est-ce qu'est-ce que c'est